Je pense qu'on va vivre une journée de météo active. Oui, ça va être assez chaud. Beaucoup d'instabilité, hein, Isabelle? Bien, c'est qu'on a les deux ingrédients parfaits pour les orages, chaleur et humidité. Les deux ensemble, on mixe le tout et ça peut former des orages, effectivement. On le sent déjà ce matin, c'est une météo au frisottis. Ce sera d'ailleurs la journée la plus chaude de l'année, avec des ressentis dans le sud du Québec entre 35 et 38. Ce sera une belle journée dans l'ensemble, même si ce matin, à certains endroits, on a des nappes de brouillard. On a aussi des nuages, une espèce de voile dans le ciel. Ça va se dégager au cours de la journée. Il pourrait rester un petit peu d'instabilité en estrie. Par la suite, c'est plutôt du soleil en alternance avec les nuages. Par contre, dans l'ouest, vous le voyez, on a une veille d'orages violents en vigueur pour l'Abitibi-Témiscamingue, la réserve phonique, la Vérendry, Pontiac, entre autres, où ça pourrait gronder pas mal fort. On parle d'orages violents. Et quand ça arrive dans nos secteurs, ça veut dire des vents jusqu'à 90 km à l'heure, de la grêle de 2 à 4 cm et parfois même 50 mm de pluie en une heure. Donc, c'est ce que l'on surveille cet après-midi ce soir pour tout l'ouest. Par la suite, cette bande de précipitation va balayer le Québec ce soir et cette nuit. Par contre, devrait perdre en intensité. Donc, même si tout le Québec devrait recevoir de la pluie, peut-être même des orages ce soir et cette nuit, on ne parle pas nécessairement d'orages violents. Par contre, on va garder un oeil assurément parce que l'humidité, on sait, ça peut développer des cellules orageuses. Par la suite, lorsque le front froid sera passé, vous allez sentir un changement de masse d'air. Donc, l'humidité de 3 juillet que l'on sent aujourd'hui, ce sera chose du passé à compter de demain. Demain, il pourrait nous rester quelques averses résiduelles en première portion de journée. Par la suite, c'est du soleil. Et regardez la tendance à long terme, pas mal plus positive qu'anticipée dans le sud du Québec. Une superbe séquence de soleil à l'horizon parce qu'on a un système dans le nord du Québec qui ne devrait pas descendre dans le sud. Donc, les averses de jeudi-vendredi prévues devraient toucher l'Habitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, mais pas les secteurs au sud du fleuve Saint-Laurent. Et vous le voyez, pour la Ville de Québec, c'est un scénario quasi similaire. Une superbe séquence de beau temps, des températures saisonnières, agréables et on va dire au revoir à l'humidité pour un temps indéterminé. Tu as parlé d'orage violent, j'ai même vu potentiel de tornades aujourd'hui pour l'Ouest. Oui, c'est que lorsqu'on a un potentiel d'orage violent, il y a toujours une petite possibilité de tornades. C'est toujours dans ces conditions-là que les tornades se forment. Alors oui, on surveille toujours la situation, surtout dans la vallée de l'Outaouais, entre autres, un corridor assez typique pour cette formation de tornades. Merci Isabelle. Merci Isabelle.